La voix J'ai toujours été attirée et subjuguée par le pouvoir de la voix, mais pas la mienne, celle des autres. La mienne, je me suis réconciliée avec elle il y a peu de temps. Ça a même commencé ici, avant la mise en ligne d'une vidéo sans y croire vraiment, en plein désœuvrement, en plein confinement, il y a trois ans. Avant cette vidéo, deux personnes, chères à mon cœur, m'ont poussée, encouragée à reprendre la guitare et le chant, qui depuis trop longtemps jouaient la belle au bois dormant. Depuis cette vidéo, j'ai reçu tellement, mais tellement de beaux messages, de personnes, pro ou non, qui m'ont encouragée, touchée et émue. Tellement. Ça m'a donné de la force et de la confiance en cette voix que je n'aimais pas et dont je découvrais seulement le pouvoir par vos mots laissés. Autant que je me souvienne, je me rappelle déjà toute petite. Je me revois, haute comme trois pommes, à écouter tout, encore et encore, la musique, les voix de radio, de télé, de publicité, et essayer de les reproduire, voix parlée ou chantée. Oh, grande dame de mes parents qui, quelquefois, ont dû subir des vocalises parfois improbables et avoir les oreilles qui saignent. Alors, des dizaines d'années plus tard, cette envie de s'amuser avec la voix, la mienne, en l'occurrence, me reprend. Alors, je me dis, pourquoi pas ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire quand l'envie est là. Quand l'enfant que j'étais, avec ses déliriums vocaux, repointe le bout de son nez, il est peut-être temps de la laisser à nouveau s'exprimer. Non ? Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501